Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 3 de Sonic After The Sequel. On est rendu ici, dans un monde désertique, avec une musique de boîte de nuit en fond, ça fait un peu pixelisé par contre l'eau, j'ai l'impression que c'est de l'eau, c'est un désert avec beaucoup d'eau, voilà. C'est logique. Et il y a de la lave en dessous, c'est encore plus logique. Donc, jusqu'à maintenant, on a enchaîné vraiment des niveaux sympas, peut-être que le jeu s'est un peu épuisé. Avec le dernier niveau, mais bon. Ça reste toujours quand même sympa à parcourir. Encore une nouvelle idée, là. Avec des jazers, là. Des espèces de petits jazers. Ah, looping, looping. On enchaîne les loopings. On est à fond, là. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un nouveau truc. Ça n'arrête pas. Les fans de Sonic sont aux anges, là. Il y a plein de nouveautés dans un Sonic. Contrairement à Sonic 4. Enfin, je pense que... Après, voilà. Je pense que... La plupart qui ont regardé la première partie, hein. Vous avez téléchargé le jeu, hein. Je suppose. Enfin, ceux qui ont un PC. Voilà, c'est... La synchronisation verticale qui fait des siennes, encore. Ça compte, il est. Donc, oui. Là, on peut mourir en tombant. Eh oui, parce que là, il y a de la lave. C'est une première dans ce Sonic. On peut mourir en tombant. Nince. Ok, il y a un jazer de lave, non ? On dirait de l'eau. Ils n'ont pas changé la skin. Du coup, ça ne fait pas très... Logique. Mais bon, de la lave avec de l'eau juste au-dessus, voilà. Nince. Même si peut-être que là, on rentre dans une grotte volcanique. Peut-être que la deuxième zone de... Enfin, le deuxième acte de cette zone, ça sera dans une grotte volcanique. Entièrement. Là. Là, c'est chaud. Nickel. Lorsqu'il est là. Et 4 minutes 8. Voilà, bon bah... Je suis plutôt bien débrouillé, on va dire. J'ai gagné une vie. Il me semble que j'avais deux vies avant. Donc, une grotte volcanique. Avec des diamants dorés. Ah non, mais là... Là, l'oncle Pixou... C'est sûr, il... Il se serait aventuré ici, hein. Peut-être dans un... Prochain DuckTales. On ne sait pas. Oh, purée. Ils sont quand même sympas, quand même. Ça ne nous one-shot pas. Sinon, je serais mort depuis longtemps. Euh, oui. Ah, ok, c'est pour avoir ça. Ok, c'est pour aller dedans, sous la lave. Je ne sais pas si on respire ou pas, sous la lave. Par contre, si on perd le bouclier, on est un peu dans... On est un peu dans le caca, quoi. Oh, super ! C'est vrai que je n'avais pas enlevé Steam. Hince. Voilà. Ah, encore un nouveau truc. Ah, il est pas mal. On peut réutiliser à chaque fois le dash. L'espèce d'homing à attaque. Le bouclier. Mince. Ah, purée, du coup, je ne l'ai plus. On ne peut plus aller aussi vite qu'avant. Ah, voilà. Nickel. Ils ont pensé à tout. Purée. Ah, quand même touché. Je suis touché, mais je n'ai même pas perdu le bouclier, quand même. C'est assez étrange. C'est assez étonnant. Mais je crois qu'ils... Je crois que c'est fait exprès, en fait. Pour pas qu'on crève comme une merde dans la lave. Ils ont vraiment pensé à tout. Et je vais encore dire, c'est étonnant pour un fan game. Ah, on a carrément gardé le bouclier. C'est bien, ça. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un nouveau truc, purée. Donc, en fait, c'est une espèce de bumper. Et après, on... On rebondit. Après avoir sauté sur le bumper, on rebondit n'importe où. C'est incroyable, mais... C'est pas possible. Il y avait combien de personnes qui ont travaillé sur ce jeu, en fait ? Avec autant d'idées. Il y a à chaque fois un nouveau truc. Voilà. L'espèce d'ennemi qui veut nous croquer, là, bah... Je sais pas s'il peut nous tuer, en fait. Ça fait plusieurs fois que je veux... Et que je fonce sur lui, et ça me fait rien, quoi. Fiche, qu'on va être en dessous. Alors, il se me dit que c'est toujours... Le moins bien. Le level design du niveau en dessous. C'est là où on va mettre plus de temps. Bon, on va attendre qu'on n'en dise plus, parce que... C'est pas possible. Bon, je crois qu'on est obligé de passer comme ça. En fait, c'est scripté. Ah, purée. Oh, nickel ! Voilà, vite ! On peut même pas faire le homing attack, là. Le homing attack enflammé. Le homing attack fire. Gatling fire ! Ah, purée, non ! Oh ! Cette chance ! Cette chance incroyable. Non, c'est pas une chance, c'est... C'est un speedrun, tout est maîtrisé. Oui, ça aussi, c'est un take damage. Ça me permet de descendre dans le niveau pour perdre plus de temps. C'est très technique. Alors, voilà, on presse par là. Ah, purée. Ah, je le sens un peu long, quand même, ce niveau-là. Pourtant, ça fait 2 minutes 38, mais c'est... Le niveau précédent avait à peu près le même... Le même level design, quoi. Sauf qu'il y avait pas, je crois, il y avait pas ce truc-là. Ah, ok, bon, il faut aller à gauche. Attention, concentration, là. Je parle pas trop. Voilà, c'est nickel. Ok, là, ça fait rien. Ah, ok, on peut carrément... On peut carrément diriger le machin. C'est bizarre. Bon, on fait ça. Ah, qu'est-ce que c'est que c'est que ça, là, en bas ? Attends, je vais essayer de récupérer ce qu'il y avait en bas, purée, si j'y arrive. Ok, bon, c'était un anneau. Un anneau qui faisait le mariole. Il faisait tellement le mariole, il était tellement bizarre qu'en fait, j'avais cru que c'était une vie. Et on est à la fin. Ça commence un peu à faire mal aux mains, le clavier. Mal aux doigts. Parce que oui, j'ai... J'ai pas eu de temps mort, moi. Je fais la vidéo direct après. Partie 2, partie 3. Ok. Ok, j'ai complet. Faut balancer les rochers, là-haut. Sachant que les rochers ne nous touchent pas. Sauf s'ils crâne, peut-être. Bon, ça veut dire qu'il va y avoir encore une nouvelle zone, je pense. Parce que ça m'étonnerait que ce soit le boss final, ça. Ah, purée. Quoique. Je suis en mode galère. Le premier boss, où je galère bien. Bon, la musique en fond est un peu pourrie, par contre. Mince. Purée. Non ! Il était mort. C'est incroyable. À chaque fois, je meurs quand le boss meurt, en fait. Quoi, il est presque mort. Ah, peut-être qu'il faut attendre que les rochers explosent. Je ne sais pas trop quoi. C'est bizarre, des fois, ça ne touche pas. Ah, il faut attendre qu'il soit rouge. Ok, bah, j'ai compris. Lui, il ne va rien faire. Allez, soit rouge. Ils ne veulent pas être rouge. Il y a lui, mais ce n'est pas possible de l'avoir. Ah, non, il n'était pas mort. Ah, il faut monter. Il faut le toucher. Ok. Et c'est tout. Ah, je l'ai bien... Je l'ai bien touché, là. Oh, alors, c'est psychédélique ! Oh, purée. Ok. Ah, non, il ne faut pas aller, là. Purée. Ah, non, mais en fait, si, c'est le boss final. Il y a plusieurs formes. Ah, purée. Oui, bon. Là, si ce n'est pas le boss final, le boss final, il a intérêt à être mieux que lui. Voilà. Tout simplement. Purée, je galère. Je galère. Ah, coca, on saute hyper haut. Ah, je crois qu'on pouvait presque atteindre le truc. Bon, tant pis. On attend patiemment. Ah, nickel. Ah, c'était plutôt rapide, là. Oh, purée. On a une espèce d'inertie assez chelou, là. Ah, là, je vais me le faire. Ah oui, du premier coup. Mais quel speedrun. Bon, bah, là, attendre. On va attendre un petit peu, là. Voilà. La prochaine phase. Ok, quand on ne fait rien, il ne nous touche pas, ok. Attends, je ne sais pas si je fais un spin dash, ça passe. Mais si. Ah, c'est n'importe quoi. Ça passe pas du tout. Oh, purée. Trop tôt, là. Je fais trop mon speedrun. Purée. Ah, nickel, nickel. Ah, non. Ne mangue pas là-haut. C'est n'importe quoi. Ah, bah, non. Ça continue. Mais c'est incroyable. Le plus long Sonic 2D ever. Alors, peut-être que Sonic Mania sera plus long. Ce qui ne m'étonnerait pas, parce que j'en ai entendu parler, il y aura pas mal de modes de jeu, pas mal de niveaux. Donc, nouveau Sonic Mania. En même temps, ils ne peuvent plus faire des Sonic 2D aussi courts que l'on avait à l'époque. Bon, sur le Game Boy Advance, c'était encore logique. C'est bon, on est sur console portable. Mais voilà, après, sur... Maintenant, sur... les consoles actuelles, Xbox One, PS4, Wii U et PC, voilà. C'est pas là-dedans qu'on manque de mémoire. Bon, on va descendre. Après, je pense pas qu'il va sortir sur Wii U, parce que là, Wii U est moitié morte. Ah, ça me fait chier de dire ça, mais... Merde. Elle va être remplacée par les Nintendo Switch, évidemment. Bon, perso, je vais en parler un peu de cette Nintendo Switch. Je m'en fous complètement qu'elle fasse à la fois portable et salon. Mais ce qui m'intéresse, c'est... C'est au moins, il y a toujours ce côté avec la tablette, voilà. Comme le GamePad. Donc, il y aura peut-être une jouabilité un peu du même style qu'avec le GamePad, avec la Sixaxis, comme d'hab, enfin, le gyroscope, ou autre, tout ce qui est tactile, voilà. Donc, c'était... C'était fort sympathique, je trouve. En tout cas, les jeux qui utilisaient pas mal ce système sur Wii U. Puis, en plus de ça, la console a l'air d'être bien plus puissante qu'une Wii U. Ce qui fait plaisir. Enfin, d'après ce qu'ils disent. Ce sera... La tablette marchera via une carte graphique Nvidia. Je ne sais plus ce que c'est, mais les modèles pour les tablettes tablettes Nvidia, les trucs portables Nvidia, ou comme, par exemple, la Shield, qui est une grosse arnaque. Parce que, on peut jouer jusqu'à 10 mètres, c'est incroyable. Avec la Shield, on peut jouer jusqu'à 10 mètres, là, c'est le jeu PC. Donc, on peut jouer dans les chiottes, c'est super. On peut peut-être jouer dans sa chambre, peut-être. Et si le PC est dans le salon, c'est compliqué. Et à quoi ça sert ? En gros, ça reprend la Shield, la Switch, mais bien mieux, évidemment, parce qu'on peut jouer n'importe où, finalement. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais... Enfin, si, après, si, je suis un peu bête. En fait, c'est une console portable. Voilà. La Nintendo Switch. Mais une console portable très puissante qui... Qui, normalement, quand c'est portatif, c'est en 720p. Bon, je ne vous apprends pas grand-chose. Normalement, c'est soi-disant, ça va être du 720p. Un peu comme le Wii ou Gamepad. Sauf que, je ne sais pas, c'est un 720p assez bizarre sur le Gamepad puisque c'est assez flou sur le Gamepad. Alors que le 720p, c'est hyper net, de base. Je ne sais point. Mais bon, du moment que c'est du 720p, c'est déjà bien. Puis, évidemment, quand on branche sur la télé, ça va être du 1080p. Je ne sais pas si ça va être sur la plupart des jeux, mais voilà. En tout cas, sur le nouveau Zelda, ça ne m'étonnera pas qu'il soit en 1080p. Sur Wii U, il sera en 720p, ça c'est sûr. Moi, vu que je n'ai pas non plus les moyens de m'acheter directement au Nintendo Switch, je préfère attendre. Bien évidemment, le Zelda, ça se passera sur Wii U. Le Zelda... Comment il s'appelle déjà ? Comment il s'appelle le nouveau Zelda déjà ? Le nouveau Zelda de la Wii U qui va sortir au mois de mars. C'est un nom compliqué à chaque fois, je ne retiens pas. Ça ressemble à Brave Hill Default. Ça me fait penser à Brave Hill Default. Alors que ça n'a rien à voir. Et voilà, je vous parle un peu de la Nintendo Switch comme ça, vite fait. Même s'il y a des millions de YouTubers qu'on a déjà parlé, évidemment. Même des YouTubers qui s'en tapent un peu le coquillère de Nintendo, j'ai envie de dire. Mais ils en parlent juste pour faire le buzz. C'est bien. Puis il y en a, voilà, moi, personnellement, la puissance, je m'en fous un peu. Bon, c'est bien, évidemment, c'est quand même bien d'avoir une console plus puissante que la Wii U. Mais bon, on veut dire si elle sera aussi puissante qu'une PS4 Pro ou pas. Moi, perso, je m'en fous si elle est aussi puissante qu'une PS4 normale ou même un peu moins qu'une PS4 mais du niveau du Xbox One. Voilà. C'est déjà très bien. Et puis, sachant, en connaissant Nintendo, évidemment, les jeux seront hyper bien optimisés. Parce que ce qui est impressionnant avec la Wii U, c'est qu'on a des jeux comme Mario Kart 7, euh, Mario Kart 8, je veux dire. Mario Kart 8, qui sont des jeux mais magnifiques, quoi. Et on est sûr à 100%. C'est un jeu qui ne pourra jamais tourner sur une console telle que la PS3 ou la Xbox 360. Et la Wii U, pourtant, elle est à peine plus puissante qu'une Xbox 360 et une PS3 mais en fait, tout ça, ça vient de Nintendo qui optimise parfaitement leur jeu, quoi. En plus de ça, il est en 60 FPS, machin. Après, c'est du 720p, etc. mais voilà, je parle énormément aux pixels. Oui, le nombre de pixels, attention, c'est très important parce que je suis quand même avant tout un PCIste. Non, mais voilà. mon perso, sur PC, si j'ai un jeu moche, bon, moi, si la jouabilité est bien, je dis rien, mais voilà, si j'ai un jeu triple A ou Bug Buster, ma chambre chouette ou un Batman de ouf qui est moche, sur PC, je crie au scandale. alors que sur console, voilà, je m'en fiche un peu. Au moins que le jeu, après, est amusant, voilà. C'est un peu plus ça. C'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir des meilleurs graphistes même sur console, mais bon. C'est pas la priorité sur console. Rappelez-vous, avec, à l'époque, avec votre vieille Super Nintendo, à côté, t'avais l'arcade qui défonçait complètement tout. Ben voilà. Mais, personne ne disait rien, voilà. Enfin, je le suppose. Il ne disait pas, oh là là, arcade, best, best, comment, best race ever, voilà. Arcade Master Race. non, mais voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, on s'en fichait un peu. À l'époque, c'était plus du côté gameplay, alors que maintenant, c'est plus du côté graphisme. Voilà. personnellement, il y a beaucoup de jeux PC que j'avais acheté vraiment principalement pour les graphismes, mais franchement, il y a des fois des jeux où je me fais chier, quoi. Bioshock Infinite. Je me fais chier. Voilà. Je l'ai fini, mais vraiment, parce que j'avais acheté à 30 euros. Je me dis, puri, il vaut vraiment presque ce prix-là. Il est beau, certes, mais, je ne sais pas. Il est super répétitif, je n'ai jamais vu un jeu aussi répétitif, un FPS aussi. Putain, mais je me suis plus amusé dans Call of Duty 4, quoi. C'est incroyable. Je ferai un jour une review sur Bioshock Infinite. Voilà. Donc là, voilà, on est parti complètement freestyle. Voilà, je n'ai plus grand-chose à te dire sur Sonic After the Sequel, à part qu'il se renouvelle à chaque fois. C'est assez impressionnant. Attention, il va... Qu'est-ce que c'est que cet attaque ? C'est un boss qui s'auto-détruit, je parie. Ah bah, au fond, on voit. Faut peut-être rester là. Je n'ai pas réussi. Faut peut-être rester ici, là, il faut peut-être qu'il tire sur les espèces de diodes. Ça ne fait pas grand-chose. Non, il faut attendre, c'est un boss qui s'auto-détruit, je suppose. quoi que, je ne suis pas sûr. Allez, auto-détruis-toi. Il ne faut pas sauter, il ne faut pas sauter sur les trucs, là. Non, mais voilà, je lui ai donné mon avis. Un Nintendo Switch, ça a l'air d'être une console sympa. Après, l'histoire de jouer partout, voilà, je pense que je ne suis pas un gamer qui joue partout. Quand je vais chez des potes, je n'emmène pas ma DS. Au pire, ils ont une console de salon chez eux, voilà. Après, oui, quand on est dans le cas, on attend. Mais bon, rien que la 3DS, déjà, je trouve ça assez risqué d'emmener une 3DS, où j'avais juste mon portable, voilà. Où je jouais avec mes jeux Android tout moisis, mais bon, voilà. Il faut passer le temps. Il faut se faire plaisir quand on se fait chier, voilà. Et, avec ce que je voulais dire, oui, la 3DS, à tous les coups, on peut se la faire chourir quand même. C'est quand même pareil une 3DS. Et avec un Nintendo Switch, ça va être encore pire. Et ça m'a fait marrer la bande-annonce avec les gens qui jouent dans la rue à quel jeu déjà ? Splatoon. C'est n'importe quoi. La compétition dans la rue, par terre, Splatoon. Nintendo Switch, voilà. Il faut vendre plus de Nintendo Switch. Non, mais sinon, voilà, c'est quand même sympathique d'avoir une console portable. Tuerie. C'était long, quand même, là. Ok, alors, boss bien moisi. Voilà. Je le sentais venir, le boss moisi, là. C'est pas le boss final. Non, c'est bon. Oh là là, ça sent tellement le niveau final, ça, par contre. Je dis ça plein de fois, mais là, là, je le sens. C'est le vaisseau qu'on a dans Sonic 2, là, à la fin. On part dans l'espace sur le satellite d'Eggman. Ça part en live. Où Sonic peut respirer dans l'espace. Là, je sens que ça va être ça. j'ai aussi entendu parler que le Beyond Good and Evil 2, Beyond Good and Evil, évidemment, le jeu que vous devez acheter sur n'importe quelle console confondue, voilà. Si vous aimez du jeu d'aventure, bon, bah, achetez-y, voilà. Achetez direct. Bref, Beyond Good and Evil, eh bien, le 2, ça sera probablement une exclue de la Nintendo Switch. Au début, c'était une exclue de la Wii U, puis finalement, ça va être la Nintendo Switch vu que la Wii U, bah, elle est morte, Elle se vend très très mal et les Nintendo ont dû sortir la Nintendo Switch assez tôt. D'ailleurs, je me demande pourquoi elles sont aussi mal. Il y a quand même des bons hits dessus après, c'est vrai qu'il n'y a pas des jeux AAA dessus, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, moi perso, je m'en fous un peu des jeux AAA. Si je joue un jeu AAA, je joue sur PC, voilà. Ah, purée. Bon, et puis au pire, si je n'ai pas trop les moyens de me payer un nouveau PC par la suite, au pire, je choisirai une PS4. Mais voilà, sur Wii U, à part ça, il y a vraiment énormément de jeux Nintendo de qualité, quoi, dessus. à part New Super Mario Bros. Wii U. On en ferait d'ailleurs une review sur celui-là aussi. Il y a Super Smash Bros, il y a Mario Kart. Après, oui, c'est les licences habituelles, mais il y a eu quand même beaucoup de nouveautés. entre Mario Kart 8 et Mario Kart 7, c'est un peu le jour et la nuit quand même, il y a beaucoup de nouveautés. Voilà. Un circuit complètement différent, etc. Je peux comprendre qu'il y en ait qui n'ait pas trop envie d'acheter le Mario Kart 8 parce que il n'a pas une si bonne réputation parce que le gameplay n'est pas si technique que ça. Les différents véhicules qu'on prend, c'est à peu près la même chose. Même si les caractéristiques sont bien différentes, ça ne change pas énormément de choses. Alors que sur le point fort de Mario Kart Wii, c'est que chaque véhicule était vraiment en tout cas à chaque style de véhicule. Moto ou kart, c'était vraiment différent, quoi. Ou les cartes de poids lourd, les cartes de poids plume, etc. C'est un peu la vidéo où je pars en live. Je parle de tout et de rien. Ah, purée. Je joue pas terriblement et j'ai pas eu l'anneau. Non mais on tombe jamais. On ne tombe jamais sauf le seul piège qui peut être mortel, c'est la lave qui est en dessous. Encore là, il n'y a pas de lave. Purée. Je joue quand même comme un sac et ça passe. Purée, mais c'est... C'est bizarre, c'est un rythme assez bizarre. En fait, ça le fait deux fois assez rapidement. Ok, ça le fait deux fois rapidement et puis après, on peut passer tranquillement. Le tempo. Bon là, j'ai pas peur, je fonce tout droit. Quoique, j'ai un peu peur. Voilà, c'est bon. On a des anneaux. C'est bon, on peut foncer. Franchement, je m'attendais pas du tout que le jeu soit aussi long. C'est assez incroyable. C'est un fine mate, quoi. Enfin, je m'attendais un peu que ce soit un jeu complet quand même qui dure une heure, une heure et demie. Mais là, attends, on est à plus d'une heure et demie. qui dure plutôt une heure. Déjà, rien qu'à une heure et demie, je trouvais ça pas mal. Ils ont dû mettre je sais pas combien d'années à faire ce fine mate. Mais c'est pas possible, il était pas tout seul, le gars. Alors, il a passé sa vie à faire Sonic After the Sequel. Un peu comme le nouveau Metroid. Metroid... Metroid... Comment il s'appelle ? Another M2. Le remake de... Metroid 2. Return of Summers, je crois. Très bien. Le retour de Summers. Après, je suis pas non plus un grand connaisseur de Metroid. Non. parce que j'étais pas tous fini. Je les ai presque tous en plus les Prime, je les ai tous. Mais le Prime 1, je l'ai fini il y a longtemps. Un petit moment. Pas si longtemps que ça. Je l'ai fini depuis que j'avais fait mon top 10 jeu de Gamecube. et puis Metroid Prime 2, je l'avais pas accroché à l'époque. Je compte d'ailleurs faire un... Peut-être un Let's Play sur Metroid Prime 2. Voilà. Pour faire mon avis avec vous. Ça... Ça pourrait être pas mal. Parce que bon, il est quand même considéré comme un très bon Metroid. Donc voilà. C'est juste que... Je sais pas, je me suis un peu ennuyé au début de Metroid Prime 2. Je crois que j'avais fait trois heures... Deux, trois heures sur ce Metroid Prime 2. J'étais bloqué après, voilà. Bon, après, c'était à l'époque. Je... J'étais bloqué sans arrêt pour pas grand-chose. Et puis Metroid Prime 3, je l'avais bien aimé mais je l'ai pas fini. aussi. Je l'ai lâché. Il y avait beaucoup de jeux sur Wii à faire en même temps. Ah purée. Ah non, ça passe. Ils sont gentils. Ils sont trop gentils. Tu sens, le level design a été fait par quelqu'un de très généreux. Ayant un grand cœur. là, ça se passe très bien. Écoutez, le level design comme d'habitude, il y a des nouveautés. On saute hyper haut, là. Bon, ça se fait, ça. je pique pas trop. Et on glisse à moitié, c'est bizarre. Ah ouais, quand même. Non, je comprends pas le délire, là. Ah ouais, c'est ce qui se passe quand on se remet là, à chaque fois. Bon, allez, on va de l'autre. Ce type, vraiment sympa, ce niveau. En espérant que le boss soit sympa aussi. Pas comme celui d'avant. Il mettait trois plombes à s'autodétruire. Il a été hyper simple, quoi. Ah. Musique épique. C'est peut-être la fin. C'est la fin. Docteur Robotnik. C'est peut-être son dernier robot dans cet épisode. Bien sûr. Euh, ok. C'est un peu bizarre comme on est grossé. Ah, purée. Peut-être sauter sur ça, non ? Ah, c'est... Faut aller... Ok, j'ai compris. Faut retrouver des anneaux, là. Ah, nickel. Bon, on va là-dessus. J'ai pas réussi. Ah, purée. Je creus que ça allait passer, là. Ah, bah, nickel. Ok, il a pas l'air très simple. Ah, ça passe quand même. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au bus de Sonic Advance 2, ça. Oula. Ok. Oula, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais plus où je suis. Ah. Faut faire quoi, là ? Ah, il faut sauter sur la plateforme, je crois, là. Ah, purée. Ah, ma maniabilité, elle est... Elle est horrible. Parce qu'on est tout le temps en mode sprint. Ah, du coup, faut recommencer. Ah, la bite. Ah, pute. Ah, pute. Attention. Oui, ce que je veux dire par là dans Bungunaduval 2, il y a un truc qui ne m'étonne pas tellement. Pourquoi c'est... Ça sera peut-être... Enfin, c'est quand même assez étonnant, mais c'est quand même probable. Que ce soit... Purée. Que ça sorte que sur Nintendo Switch. Parce que c'est Michel Ancel, quand même, qui fait Bungunaduval. Michel Ancel est un grand fan de Nintendo. Voilà. D'ailleurs, voilà, quand il a fait Rayman, il s'est surtout inscrit de Mario, quoi. Purée. Bon, comme pas mal d'eux jeux de plateforme à l'époque, mais... Lui, c'était un vrai fan, quoi. Un fan hardcore. D'après ce qu'on dit. Merde. Furie. Donc, pourquoi après, bah... Après, Ubisoft, il y a plusieurs Ubisoft. Il y a Ubisoft Montréal, ce qui se passe en Amérique. Là, bah, c'est... C'est pas la même chose, hein. Ils s'entendent pas trop avec Nintendo. Mais il y a Ubisoft de la France, hein. Là où travaille Michel Ancel, je suppose. Oui. Et en tout cas, là, bah, c'est là où il y a les Rayman, tout ça, etc. C'est là où il y a les meilleurs jeux, tout simplement. Bon, je vais récupérer les Anneaux. C'est un peu con, il a qu'une attaque. Il a peut-être évolué, je sais pas. Faut mettre la musique d'évolution de... De Pokémon, là. En fond. En même temps qu'il grossit. Ça rendra le combat encore plus épique. Ah, purée. Ah, purée. Mais non, l'anneau qui a rebondi. Bon, bah, on attend les anneaux qui arrivent. Dans Sonic 2, au bout d'un moment, les anneaux qui arrivaient, bah, il y en avait plus. Merde. J'espère que ça va pas faire pareil, là. Mais bon, le mec qui a fait le jeu, il est tellement généreux que... Ça m'étonnerait. Ah, purée. Je joue comme un sac. Alors, là, ça va être bon. Oui. Parfait. Nickel. En tout cas, la musique en fond est sympa. Ça faisait une musique de Fairy Tail, là. C'était épique. Ah. Oui. En tout cas, il y a un combat avec Super Saiyan, là. Super Sonic. Je savais même pas du tout, ça. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant, parce que... À chaque fois, avec Sonic 2D, quand on avait un combat de Super Sonic, à la fin, c'est en récupérant toutes les émeraudes du chaos, évidemment. Ah, j'aurais pu l'avoir, là. En tout cas, il a l'air d'avoir des patterns assez sympas. Ah, mais ce... Super Sonic se manie assez bizarrement. Surtout que c'est... J'ai... J'ai même pas de manette, donc c'est galère. C'est... La manette ne marche pas avec ce jeu. Vite ! Là, c'est royal. Ah, purée, mais non. C'est trop galère. Je vais crever. Je le sens, en fait. Ça me fait penser aux attaques de Sonic Unnish, du boss final de Sonic Unnish. Ah, mince... Voilà. Ça sent la mort dans pas longtemps, je vois que dalle. Oh là là ! Oh là là ! Mais non ! J'avais plus d'anneau, j'étais retransformé en Super Sonic, mais après, c'était quand même mort. Parce que j'avais trouvé que deux anneaux, donc il était remort, quoi. J'étais mort deux fois, mais c'est très logique. Ce qui arrive jamais dans d'autres Sonic. Ah, purée, mais cette maniabilité, mon dieu ! Je veux un joystick. Je veux une manette. Avec des croix directionnelles. Je veux pas un putain de clavier. Vite ! Ah, nickel. Ah, purée, mais non, c'est ignoble. Des fois, il veut pas aller là où je veux. Qu'est-ce que ça passe ? Quel boss, il est pas mal. On va pas dire qu'il est raté. Mais si je meurs comme une bouse, est-ce que ça va être game over et puis basta ? On recommence tout le jeu ou game over, mais on recommence pas. On recommence juste peut-être le niveau d'avant. Et grâce à la sauvegarde. Ah, non, c'est nickel. Je l'ai battu. Bon, écoutez. Très bon final. C'est peut-être la fin. Ah, même pas ! C'est incroyable, ce jeu. Est-ce vraiment un fan-made ? Il y a plein de surprises. Ah, oui, ok. On a de la vie comme ça, ok. Je vous laisse un peu écouter la musique. Voilà. Attention. J'ai la même attaque que la secoupe volante de tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour moi. Pas trop pour vous, je pense. On va descendre. Nickel, nickel. On attend, voilà. Voilà, mais quel big boss. Euh, oui. C'est étonnant. Sonic, Super Sonic, ne peut plus voler. Il ne court pas aussi vite que sur Megadrive. Il ne saute pas aussi haut que sur Megadrive. Ah, si, peut-être si. Il saute au, quand même. Ah, nickel. Ah, mais où ? Allez. Ah, purée. Ah, nickel. Pas nickel. Non. C'était ce qu'il y a. Bon, encore une fois, il est... Purée, mais il est vraiment... C'est peut-être même un défaut. Il est trop généreux. Le développeur, mince. Il y a trop de vie, trop d'anneaux. Purée, purée. Purée, purée. Ah, purée. Pas vrai. Attention. Évitez à sauter. Attendez, il y avait un anneau derrière. Là, par contre, c'est... Quoi ? Ah, je ne suis pas mort. Il y avait quoi ? Pourquoi il y avait toujours l'explosion, là ? Je n'ai pas compris. Mais il y a... Oh non, c'est un bug. Je n'y crois pas. Du coup, l'explosion va rester. Du coup, je suis obligé de me faire toucher. Mais c'est magnifique. J'adore. En tout cas, encore une fois, c'est une bonne idée. J'imagine encore un autre niveau après. Non, je pense que là, c'est le final. Peut-être qu'il doit y avoir encore une autre phase avec le boss. Après la phase avec le boss... Je pense que c'est la fin. Ce jeu est très étonnant. On y va. Allez, let's go ! Ah, purée. Mais quel skill ! Quel PGM ! Maintenant, je connais un peu plus le niveau, donc voilà. Vraiment, ça doit passer nickel. Il faut la concentration. Oh là ! Non ! Je trouvais que ça allait passer. En fait, l'explosion dure quand même assez longtemps. L'impact. Oui, nickel. Du premier coup. Parfait. Oh, purée. Ça n'arrête pas les trucs Steam, là. On n'est plus à fond dans le jeu, là. Non. J'attends normalement, voilà, ça passe. Là, je pense que ça va passer tranquille, là. On va y arriver, là. En espérant que l'explosion ne va pas bugger comme l'autre fois, en fait. En y allant direct, là. Allez, let's go, là. Pour le sprint. C'est quoi, ça ? Ok. Un checkpoint, purée. Ça continue, ça continue. C'est incroyable. Le mec, il a bossé toute sa vie. À faire ce jeu. Ok, il faut peut-être descendre. Le seul Sonic où il faut souvent descendre. Ah, purée de purée. Oh là là. C'est compliqué. Oh là là. Mais je fais n'importe quoi. Plus, il ne me reste plus que cette vie, là. Ok, je me suis fait chier à revenir vers le bumper pour rien. Oh, purée de purée de purée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a Game Over ? Que se passe-t-il ? Oui. Bon, je choisis Start. Ah, mince. Ah, super. Bon, on se retrouve direct après. De retour. Donc là, c'est un gros bonus. C'est une grosse partie 3. Parce qu'on est vraiment à la fin, quoi. J'ai la flemme de refaire une nouvelle partie. Ce n'est pas possible. On est à la fin. On est à la toute fin. On va juste regarder. Bon, si jamais on a le niveau à refaire et tout. Je passerai ça. Ah, l'autre game. Ah, bah ça passe. On est là. Bon, ça va. On commence la phase en Super Sonic, là. Ah, nickel. On me bourrine bien. Alors, finalement, on va continuer. Je ne veux pas passer, là. Parce que je suis à fond. On va voir si je me débrouille mieux. Vite. Mais touche-le. Quand il se fait toucher, c'est pas rien. On met du temps à se remettre, Sonic. Ah, là, on est obligé de se faire toucher, quoi. On peut bouger même quand on est toucher. Ah, bah, c'est plus ça. Ah, bah, nickel. Une minute sept, hein. Oh, non, une minute sept, hein. Rajoute pas une seconde, hein. Le compteur qui a labours à chaque fois. Voilà, la dernière phase. Acte 2. En tout cas, c'est digne d'un boss final, je trouve. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, j'avais peur. Alors, je me disais peut-être que c'est un boss complètement raté à la fin. On peut s'attendre à tout, hein, un fan-made. Attention. Voilà, là, voilà. Je ne vais pas passer ça. Continu. Ça fait épopée, là. Ça fait épopée. On est à fond. Peut-être qu'un jour, je ferai des épopées sur des jeunesses. Je jouerai en continu. Un jour. Ah, purée. Ah, mais c'est chaud. Purée. Ce vieux... Ce vieux troll. Voilà, c'est mieux de faire un spin dash, en fait. Parce qu'après, on peut bien freiner. Voilà, donc là, c'est plutôt... Ça se passe plutôt bien. Ah, purée. Oh, non, mais ce passage-là, il est chiant, hein. Voilà. Nickel. Ah, purée. Oh, nickel. Oh, nickel. Ça, il va tirer. Bon, je l'ai pas mal bourriné. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Ça me semble être un niveau à part entière, quand même. Attention. Cette musique, c'est tellement épique. Oh, purée, mais... Je ne suis pas touché, là. Fury. Il tire plus tardivement, là. C'est bizarre. Il a changé de rythme. Oh, purée. Là, ben, on s'était arrêté à peu près par là. Sur la boue, on sent, là. Oh, purée, mais non. C'était quoi, ça ? La hitbox à deux balles. Une concentration. Ah, nickel. Il n'est pas si généreux que ça, en fait. Allez, il va tirer. En fait, c'est vraiment long. Bon, là, c'est peut-être la fin. C'est un peu bâclé, là, par contre. On m'attend de tout un kill, hein. Ok, en fait, au bout de trois coups, il se barre. Oh, c'est stylé. Mais ça continue encore. Décidément, combien de temps ce combat va durer ? Aussi longtemps que le combat de Sengoku contre Freezer. Vach. Fichtre. Aussi longtemps que les cinq minutes de Dragon Ball Z. Et bien, c'est gagné. La fin ? Le crédit ? Il arrive ? Et s'il continue encore, c'est incroyable. Ah, crédit. Crédit zone. Évidemment, un nouveau niveau pour les crédits, maintenant. Oh, ben, voilà. Je vais conclure. Oh, ben, voilà, un bon petit Sonic que je vous conseille de télécharger. Après, même si vous avez vu mon Let's Play sur ce Sonic After the Sequel, je trouve que c'est... On ne se fait pas du tout la même expérience de jeu dans un jeu de plateforme, évidemment, en regardant ou en jouant. Et puis, il est gratos, donc voilà. Et, voilà, c'est un jeu, franchement, qui se renouvelle à chaque fois. Je suis très étonné à ce niveau-là. Niveau level design, c'est assez... Ben, level design, c'est plus presque jamais. Après, oui, il y a eu des ratés, comme certains boss. Bon, Metal Sonic est un peu moyen, mais bon, on va dire que ça passe. Par contre, le boss... Le boss... Avant le boss final, là, qu'on avait en mode Sonic normal, quand il y avait les deux géants qui s'autodétruisaient derrière, là, c'était vraiment un boss bien moisi, quand même. Ils auraient pas mis de boss, franchement, à ce moment-là. Ils l'auraient enlevé. Ça aurait été mieux, en fait. Carrément. Alors, ils auraient dû le mettre en premier, le premier boss du jeu, quoi. C'est bon, je suis désolé, mais le premier boss du jeu est bien mieux que le deuxième et que celui dont je vous parle aussi. Mais voilà. Sinon, au niveau level design, c'est très généreux. Le jeu n'est pas très difficile. Peut-être la fin avec le boss final, voilà, vous avez vu, il y a eu un petit game over, voilà. C'était plus compliqué. Puis certains boss aussi, qui n'étaient pas si simples que ça, mais... Voilà, après, voilà, on peut voir ce qu'on fait le jeu. Mince. Qu'est-ce qu'il y a marqué, là ? Ah non, acte 1, acte 2. Ah, ok, donc... DJ Max E. Ok, bah, je comprends pourquoi il y a des musiques qui font très DJ. Musique de soirée, boîte de nuit. Non, mais voilà. Je ne sais pas s'il se finit un jour, ce crédit. Ah, Sonic Team. Nintendo. Ça, c'est étonnant. Ça veut dire que la Sonic Team et Nintendo, ils ont quand même... Ils ont édité le jeu, voilà. Mais gratos. Bon, c'est étonnant, quand même. Ah, spécial mode débloqué. Ah, la musique a changé. Ah non. Non, non, il y a toujours un musique de merde au début. Toujours. La musique battle... La musique style battlefield, les pubs de battlefield, quoi. Alors, spécial mode, qu'est-ce que c'est ? Spécial level. Boss rush, je sais ce que c'est. Ah, il y a eu des spécial level. C'est étonnant. On va reprendre celui-là. Mais c'est ouf. Le jeu n'est pas fini. Il continue toujours. Non, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, on a fait le... On va dire l'histoire principale. Il y a carrément d'autres niveaux, voilà. Qu'on doit débloquer, sans doute, en débloquant les espèces d'étoiles. Les pièces étoiles, là. Ah, coqueux, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je ne me fiche pas trop le délire du niveau. Attendez, je crois savoir... Furie. Ici, là, il y a quelque chose, hein, lui. Forcément. Bon, on va se faire un petit coup ce niveau-là, mais voilà, après, je ne sais pas s'il y a à l'avenir, je vais continuer. Parce qu'après, il y a plein d'autres let's play. Il y a déjà les deux let's play principaux de Zelda, là. Pour l'instant, là, Wind Waker et Étoile de la Princesse. Il y a celui que j'ai laissé tomber, Skyward Sword. C'est-à-dire, il y a deux vidéos de fête, là, de Skyward Sword. Il y a pas mal de temps. Voilà, donc, voilà, beaucoup Zelda, et puis, en plus, voilà, il y a aussi Sonic Super Star... Euh, Sonic... Ok. Mario et Luigi, Super LOL Saga. Même si je me lasse un peu, je sais pas... Je me lasse un peu, là, de... De faire les montages et tout de Super LOL Saga, je sais pas. J'aime bien le faire en direct, mais après, faire les montages par la suite... Bon, c'est sympa, mais... Au bout d'un moment, on s'en lasse un peu, quand même. Finalement, un let's play Mario et Luigi de base, peut-être que je me serais plus amusé. Non, mais... Non, après, je trouve quand même mes vidéos sont plus agréables à regarder, avec les montages et tout de Super LOL Saga, hein. Parce que, sans rien. Bon, bon, je continuerai toujours, quand même, à faire comme... comme ce que je faisais, quoi, de base, pour Super LOL Saga. Mais franchement, ce sera le seul... Les seuls jeux qui bénéficieront du démontage, comme ça, ce seraient Let's Poop, voilà. Ça me dirait 123 Lunatic. Let's Player Poop, truc du genre. Il dit ça. Eh bien, ce sera vraiment que pour les Mario et Luigi, quoi. En plus, ça demande énormément de boulot. Et je sais pas si à l'avenir, bah... J'aurai toujours autant de temps. Déjà, franchement, je vous le dis direct, le Mario et Luigi Super LOL Saga, la saison 2, donc ça sera sur... Ça sera sur... Partner in Time. Les frères du temps, voilà. Et... Et franchement, ça sera dans un petit moment. Peut-être que je montre... Je ferai des... Enfin, je finaliserai les vidéos dans mon coin. Et d'un coup... 10 épisodes d'un coup sur la chaîne, voilà. Ça sera peut-être ça, en fait. Je me dis. En attendant, pendant que je fais d'un côté dans mon coin Super LOL Saga saison 2, bah... Je continuerai les Let's Play Zelda. Il faut que ça avance, quand même. Mais bon, voilà, principalement, man, ça va être... Super LOL Saga, là, saison 1, là. Il faut le finir vite, hein. Pas trop que ça s'éternise. Je pense pas que vous aimez trop attendre. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures, voilà. Sonic After the Sequel. Je vous conseille de le télécharger. Voilà, à chaque partie de Sonic After the Sequel, je mettrai le lien de téléchargement. Sur ce, à la revoyure.